Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'état, mesdames, messieurs, membres de la commission, bonsoir, merci d'être venus si nombreux. On a aujourd'hui un ministre et un secrétaire d'état d'une certaine manière qui se partagent le monde, puisque vous n'avez pas, si j'ai bien compris, de portefeuille défini qui vous cantonne, mais bien un portefeuille décloisonné qui vous permet à vous deux d'intervenir sur tout. Et ça tombe bien parce que je considère que l'économie, c'est peut-être pas tout, mais elle est partout, et que la commission économique aussi a vocation un peu à décloisonner son approche, au-delà des approches sectorielles qui font évidemment sa force, et être capable d'avoir des approches plus décloisonnées sur l'analyse de l'économie qui va nous rythmer et nous occuper dans les cinq ans qui viennent. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur les PME et TPE. C'est elles qui vont nous permettre de créer le maximum d'emplois pour les Français. Or, quel est le problème français ? Nous le connaissons tous. Il y a plein de PME formidables, mais elles n'arrivent pas à se développer, à grandir et à constituer l'équivalent du Mittelstand à l'allemande, c'est-à-dire un réseau d'entreprises de taille intermédiaire, puissante, solide, capables d'affronter les retournements de conjoncture, par du chômage technique, par une meilleure collaboration avec les entreprises donneuses d'ordre, capables d'exporter, de diversifier leur marché d'exportation pour faire face là aussi aux aléas conjoncturels. C'est tout ça que nous allons construire ensemble. Nous pouvons et nous devons créer un Mittelstand à la française. Et nous le ferons avec une méthode de travail, j'insiste, entre septembre et janvier 2018, où vous serez directement associés, où des parlementaires en mission seront nommés, où les grandes entreprises donneuses d'ordre seront associées à cette réflexion. Et dans le courant de l'automne, j'inviterai entre cinq et dix des plus grandes entreprises françaises à venir rencontrer plusieurs dizaines de PME pour échanger sur ce qui ne va pas en termes de délai de paiement, en termes d'ordre, en termes de chômage technique, en termes de soutien quand il y a crise. Moi, je ne conçois pas qu'en Allemagne, quand il y a une crise, les très grandes entreprises soutiennent systématiquement leurs sous-traitants et qu'en France, il n'y ait pas la même solidarité. Donc nous allons travailler de cette manière-là, collectivement, en associant le plus grand nombre de personnes possible pour avoir le texte de loi le plus efficace à la sortie. Le président de la République a annoncé la tenue d'un sommet sur le financement du climat qui se tiendra le 12 décembre à Paris. Et ce sommet sera, à n'en pas douter, l'occasion à la fois de démontrer le dynamisme de notre système financier en matière de finances vertes et ça permettra d'obtenir sans doute encore une mobilisation plus importante à l'international sur ce sujet. Nous, au-delà du sujet de la finance verte, Monsieur le Président, on a l'intention de travailler avec nos outils qui sont par exemple Business France à développer cette approche durable dans le monde économique et financier, au-delà du seul sujet de la finance verte. Et bien évidemment, nous serions heureux de pouvoir y associer les membres de la Commission à ces travaux. On imagine peut-être un équivalent du label French Tech dans le domaine de la finance verte, pourquoi pas. Nous sommes à Bercy, Benjamin et moi, pour transformer l'outil économique français et permettre à notre pays d'exploiter totalement, pleinement et son potentiel de croissance et les révolutions technologiques en cours. Nous transformons le marché du travail. C'est une transformation structurelle, pas conjoncturelle. Nous allons développer le capital humain qui est la clé absolue. Vous parliez de formation professionnelle tout à l'heure. Il y aura une transformation aux profondeurs du système de la formation professionnelle parce qu'il n'est pas aujourd'hui adapté aux demandes des salariés. Il y a une exigence éducative, Benjamin l'a souligné, qui est extraordinairement importante. Aujourd'hui, vous discutez avec le patron d'AXA, par exemple. Il a devant lui des jeunes qui ont été formés pour être actuaire. Il dit, mais je suis désolé, mais je n'ai plus besoin d'actuaire. J'ai besoin de codeur. Donc il va falloir, alors qu'ils sortent tout juste de leur formation, leur donner une nouvelle formation. Et c'est vrai dans beaucoup de métiers. Donc le capital humain, clé absolue. Et enfin, soutien à l'activité économique. Ça me permet de répondre à la remarque de Daniel Fasquel en libérant totalement le potentiel de création de richesse des entreprises, en améliorant leur profitabilité, en baissant l'impôt sur les sociétés, en améliorant l'attractivité financière du pays avec une fiscalité comme le prélèvement forfaitaire unique à 30% qui permette d'attirer plus d'investisseurs. Donc c'est ça notre stratégie économique. Libérer les capacités de croissance du pays. Plurifactoriel. C'est le sens aussi de ce qui a été dit à la Conférence nationale des territoires. C'est-à-dire que quand vous avez des centres-villes, où vous avez un accès aux soins, où vous avez des logements moins bons, où vous avez un tissu éducatif défaillant, où vous avez un tissu culturel qui n'est plus au rendez-vous, eh bien c'est tout cela qui participe aussi à la dévitalisation des commerces de centres-villes. Alors il y a des collectivités locales qui ont pris le sujet à bras-le-corps. On voit se multiplier des dispositifs. Certains fonctionnent assez bien. Et là, à nouveau, dans la logique assez horizontale et de remonter de ce qui est intéressant et de ce qu'on pourrait inscrire dans le texte sur les PME, sur les TPE, eh bien faites-nous remonter quand des managers de centres-villes ont réussi à faire des choses. Il y a des choses qui sont proposées. Il y a un rapport qui va être confié à un sénateur dont le nom m'échappe des Républicains sur cette question-là qui propose deux choses ce matin. De la location-vente, parce que le droit de préemption est un truc assez compliqué. Et puis les collectivités n'ont pas toujours les moyens de préempter. Et puis travailler sur la commercialité d'un lieu, c'est un métier. Et ce n'est pas toujours des compétences ou un savoir-faire ou une expertise qu'on a dans les collectivités. C'est la question essentielle de la transmission. Et cette question-là, elle doit aussi être dans le projet de loi. C'est la question de la transmission. C'est la question aussi de l'appropriation par les TPE d'outils numériques innovants. Parce que, alors même si aujourd'hui le e-commerce en valeur représente seulement 8 à 10%, Jeff Bezos nous promettait il y a 20 ans que le commerce physique aurait disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada